bonjour tout le monde c'est gaëlle de porter bébé en toute confiance aujourd'hui une petite vidéo sur les ateliers de portage beaucoup de parents se demandent si c'est vraiment utile de faire un atelier à quoi ça sert qu'est ce qu'on y fait alors franchement si vous avez la possibilité faites le c'est pas uniquement pour que moi je me fasse des sous vu que je suis en statut associatif associatif c'est vraiment un moment de transmission du portage et les monitrices les conseillères ou consultantes en portage physiologique sont là pour transmettre le portage physiologique vous faire comprendre qu'est ce que ça veut dire parce que c'est flou pour beaucoup d'entre nous avant d'avoir mis les dents qu'est ce que c'est que la position physiologique vous faire découvrir les différents moyens de portage et peut-être casser les préjugés aussi qu'on peut avoir sur certains moyens de portage je vous l'avais dit sur une vidéo sur les différentes écharpes en atelier on est beaucoup quand même à voir des parents arriver par exemple avec des écharpes extensibles et quand on les fait et qu'on leur fait tester l'écharpe tissée ils sont beaucoup plus à préférer la sensation de l'écharpe tissée pourquoi ils ont acheté extensible parce que c'est celle qu'on trouve en magasin de puériculture parce qu'on entend beaucoup que la tissée c'est vachement plus compliqué que l'extensible parce que la tisse elle fait peur c'est le truc où il faut avoir bac plus 18 en portage pour arriver à porter son bébé dedans non après on est là justement pour vous montrer vous casser un petit peu ces mythes sur le portage il ya il ya des super tuto 1 en vidéo sur youtube fallait bien que moi je fais pas des tutos mais le problème du tuto c'est qu'il ya plein de petits gestes plein de petits détails qu'on remarque pas sur le tuto en vidéo et qu'on va avoir du mal à reproduire de exactement où passe le pan par exemple si on prend sur l'écharpe tissée ou positionner le baton sling ce genre de choses c'est pas toujours si clair sur une vidéo youtube alors que en atelier même si sur le coup on voit pas quand la monitrice ou la conseillère consultante peu importe nous le montre quand on va tester nos parents et ben là on va pouvoir avoir le geste qui est guidé on va nous aider à corriger à comprendre à ressentir la position physiologique de bébé et qu'est ce qu'on doit ressentir quand bébé est bien installé ce ressenti là dans votre corps de porteur vous pourrez dire aussi à ce moment là ah bah là je suis pas confortable ah bah là ça me tire ça me mâche on va pouvoir vous expliquer pourquoi et comment corriger ça parce que par exemple des pans d'écharpe qu'on va passer ou un second qu'on va mettre trop là bah ça va tirer ça va pas être confortable c'est ça aussi l'importance de l'atelier de portage et puis bon ben actuellement on a un choix en fait de moyens de portage qui est extrêmement varié par rapport à l'époque où moi j'ai connu le portage en 2006 ou 7 beaucoup trop longtemps où on avait surtout les écharpes tissées et pas grand chose d'autre j'entends en portage physiologique aujourd'hui on a on est noyé en fait sous les marques sous les modèles extensible pas extensible avec quelle astane telle matière tel grammage enfin c'est normal d'être perdu face à autant de choix c'est là où nous aussi on a notre intérêt de vous montrer en atelier les différentes choses de vous expliquer à partir de quel âge parce que forcément on porte pas un nouveau-né comme un bambin d'un an c'est pas la même chose il n'a pas le même développement psychomoteur donc on va pouvoir vous expliquer tout ça si vous avez l'occasion de faire un atelier en groupe ben vous verrez qu'en fait les autres parents ils sont comme vous quoi au début on patauge on des on galère à faire le nœud et puis au fur et à mesure ça vient fondamentalement vous n'avez pas besoin de connaître 50 nœuds avec votre écharpe vous en maîtrisez un mais c'est très bien et en une semaine vous le faites trois fois par jour votre nœud il est intégré il est en automatique c'est comme quand vous avez appris à conduire au début vous étiez là ah il faut que j'embraye il faut que je m'achète maintenant vous y réfléchissez plus vous appuyez sur votre pédale et vous passez votre vitesse c'est devenu un automatisme ben c'est pareil avec le portage voilà j'espère que je vous ai convaincu n'hésitez pas donc à faire une recherche pour voir s'il ya une monitrice formée près de chez vous regardez au niveau des maternités parce que moi sur la ville à côté de chez moi les trois maternités il y en a deux quand même qui proposent des ateliers portage donc c'est pas mal il ya de plus en plus de pmi de sages femmes alors c'est pas elles sont pas toujours hyper hyper bien formés mais ça peut vous permettre au moins de voir d'avoir une première entrée dans le portage physiologique voilà mais j'espère que je vous ai convaincu de faire un atelier je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à partager à commenter et puis à très bientôt pour une autre vidéo